Musique Alors salut à tous les amis et cette fois ci nous nous retrouvons pour le nouvel épisode, la nouvelle partie sur Bioshock Infinite sur le playthrough que je vous ai présenté Là ça fait donc on doit être à peu près au 11ème, 12ème épisode, je sais plus exactement, je verrai ça en montage Donc je vais changer un peu ma manière de faire, c'est à dire que je vais, au lieu de faire des épisodes que je vais vous faire comme ça Je vais jouer pendant 2h, pendant 2h de suite et je découperai ces 2h là en épisode de 20 minutes que je mettrai directement sur Youtube Je pense que 2h de vidéos, oui peut-être un peu moins, je sais pas, je verrai bien en fonction de comment ça avance Et je vous partagerai ça sur la chaîne, il n'y a pas de soucis Ecoutez on y va tout de suite, je préfère faire en fait comme ça, ça sera plus simple plutôt que de dire de la merde à chaque fois à la fin des vidéos, à la fin des épisodes Et on va continuer tout simplement, je vais voir juste un peu le son dans mon casque, que j'entends un petit peu plus le son Alors, c'est parti pour la suite de cet excellent jeu Alors, où est-ce qu'on en était ? On va regarder nos objectifs, ici Alors ça c'est ce qu'on a sur nous, le brûlant, d'accord Et donc les objectifs, c'était celui-ci, emmener Elisabeth au dirigeable, première dame, ah oui d'accord, c'est ça, exact Alors qu'ici elle voulait qu'on aille se promener un petit peu, pour voir ce qu'il y avait Comme Stock Academy Un petit mouette Donc cette scène là, je crois qu'on l'avait fait il me semble Donc on va, ah oui on l'avait fait d'ailleurs Salut à tous, c'est Saifers57 Et nous voici de retour sur Bioshock Infinite, le playthrough de Bioshock Infinite Nous allons continuer, là, donc le nouvel épisode Alors je vais fonctionner un peu autrement, c'est-à-dire que je ne vais pas découper, pré-découper plutôt mes épisodes En vous disant bonjour et au revoir à chaque épisode Je vais rester, en fait je vais jouer pendant un peu plus d'une heure et demie, on va dire une heure et demie, deux heures Et je découperai après au montage, donc ce sera un peu brut au niveau des coupures sur les différents épisodes Mais moi ça m'évitera de dire de la merde à chaque fin d'épisode Et surtout ne pas savoir quoi dire en fait Voilà, donc on y va, c'est parti Puissant Songbird, surveille les cieux Ah donc ça c'est l'oiseau qui nous a attaqué en fait Bon citoyen de Columbia Oh, un oiseau Donc on a rien à craindre mais il m'attaque quand même donc Moi j'ai peur Oh, moi aussi je veux une glace Ok C'est bon, j'ai acheté un hot dog Voler la caisse enregistreuse Je suppose qu'on voulait faire ta connaissance Sûrement pour apprendre à crocheter des serrures J'avais jamais entendu parler de cet endroit avant de venir Je croyais qu'en bas tout le monde connaissait Columbia J'ai pas du suffisamment suivre l'actualité Vous n'avez rien à faire ici monsieur Pourquoi, si j'ai une glace ? Ah, un oxofone Et lorsque je suis arrivé à Washington Peu de membres du congrès partageaient mes visions pour Columbia Et la lourde tâche du prophète N'est-elle pas de rendre les cyniques vertueux ? Car qui suis-je ? Si ce n'est le miroir reflétant le visage de Dieu ? Regalement ? Si on ne fait pas attention On va se retrouver plongé dans les ennuis Tu n'as pas idée à quel point Les porteurs et les domestiques ? Allons Edward Edward, tu as sûrement bien mieux à faire de ta belle imagination Rires Qui êtes-vous monsieur Dewitt ? Une sorte de... Je suis... Travailleur indépendant J'ai travaillé pour l'agence Pinkerton C'est pas le genre de truc à mettre sur un CV On va aller où est-ce qu'on doit aller ? Ah, il ne faut pas passer par en bas On va faire un petit tour par là Ouais, on peut dire ça comme ça Souvenir, souvenir, souvenir Donc à priori c'est la femme de Comstock La femme du... La femme du prophète Voilà, j'achète non Ok Alors Qu'est-ce qu'on a comme munitions ici ? On va récupérer un peu de munitions là Carabine aussi Hop Les cristaux, je suis à fond Ok Waouh En plus elle la trouve beaucoup Alors monsieur Dewitt Il y a une femme dans votre vie ? Ouais mais Elle est morte Comment ? Morte en couche Elle est morte en couche ? Non J'ai pas assez de sous Ok Bon, écoutez On va continuer Ça j'ai repris déjà C'est un peu un level design Qui prête à la promenade en fait Est-ce que je peux voler la question J'ai vu un truc qui brillait là ? Il y a un foxophone Écoutons ça Quand j'étais petite J'ai rêvé que je me taux d'aimer le jardinage Monsieur Dewitt Les jardins sont mal vus dans mon quartier Là il n'y a pas de jardin J'entends pas le voxophone du coup C'était elle aussi moi sans lettres Ma mère a cru que c'était un cauchemar Mais moi J'ai compris que c'était le début de ma carrière dans la physique Donc a priori Rosaline Lutèce Qui vient de parler dans le voxophone C'est donc la femme L'ingénieur Qui a créé Le système Pour faire voler la ville de Columbia Et apparemment ce serait elle Qui m'aurait laissé ce message Étant donné qu'il était signé Vous savez le message au début Que le petit gamin et nos ramènent Spécifique à Columbia J'adorais tes histoires quand j'étais petite Mais elles sont Elles sont un peu dérangeantes A vrai dire C'est par là Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Pourquoi ? Prêts pourquoi ? Oui donc Lutèce Donc qui serait elle Ce serait elle qui m'aurait laissé le message En fait au début du premier épisode Du deuxième épisode je crois Qui me disait en fait De ne pas tirer le numéro 77 Et je pense que c'est elle Qui m'a laissé le message Donc je pense qu'il va falloir Que je la rencontre Un moment donné Ou un autre C'est une de nos meilleures ventes du moment Elle a eu peur C'est quoi ? Les carabines Voler les répliques de Fosher Le problème c'est que si je vole ça Me faire courser par tous les zigotos de la ville C'est pas que je veux éviter le combat Ou quoi que ce soit Mais comme je suis en difficulté hard encore Je le répète Quoi ? Je vous imaginais simplement sur le manège Bah voilà j'essuie Mais Mais Toujours pareil Après on n'aurait plus à sortir Quelqu'un me l'a donné Je vous promets Jamais fumé de ma vie Tu fumes si t'en as envie Je ne suis pas de la police Non Merci monsieur Tu fais ce que tu veux mon gars Même si je le répète C'est pas bien de fumer Voilà Ça c'est C'est la petite parenthèse Parenthèse éducative On vient à 5 minutes Tellement de choses à visiter Que Je perdrais mon temps A tout visiter en fait On doit faire venir la nacelle Si on veut rejoindre ce dirigeable Je crois que Ce sont les commandes Qui la dirigent Où ça ? Ah là Oui D'accord Je n'ai pas vu Allons-y Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça ne bougera pas Si on n'a pas d'électroquart Ah bah Bien entendu Evidemment Et où on va trouver ça exactement ? Regardez Découvrez l'avenir de l'énergie Dans l'antre des héros Ah Ben voilà qui tombe à pic Trouver l'électroquart Dans l'antre des héros Messieurs Le faux berger rouvre Dans les rues De notre belle cité Aurez-vous la honte De voir vos fesses Les femmes et vos filles Tombez sous le charme De ces mensonges Où agirez-vous ? Donc Par là A priori Agissez pour vos filles Agissez pour votre âme L'antre des héros Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ces bruits ? Il y a des bruits doux En fait At the hall of heroes C'est pas ici All of heroes Ah ben a priori c'est par là Elle se dirige par là Aïe C'est pas bon ça Hop Elle est bien puissante Cette arme là Hop là Je vais mourir Je vais mourir Aïe Aïe Je suis désolé J'étais Encore une fois Ah mais elle est gentille Elle me soigne en fait Ah oui Je savais qu'elle était gentille Mais C'est marrant C'est à quoi les corps disparaissent En fait Il y a des petites boîtes Qui restent Qui permettent de ramasser En fait Qu'est-ce qui est là Laisse moi Allez ça c'est fait Voilà Merci Il est où il est où Quand on vit c'est Encore pire Hop Où il est Ah ça c'est fait Et la musique elle s'arrête Parfait Alors Voyons voir Où est-ce qu'il faut Qu'on aille par là Ok Donc on aille dans l'entre des héros Ah c'est ici D'accord Ah mais c'était fermé Là je suis passé Il y a 30 secondes C'était fermé Et là maintenant C'est ouvert Il y avait des caisses Ici là Au moins c'est clair On n'aura pas à faire la queue Exactement Ok Voilà C'est parti Je sens bien un défi Ou un truc comme ça On a déjà vu pire Je dois faire repartir Cet engin Bata fusible Une abeille J'ai horreur de ça Eh ben Eh ben tu l'as alors Non elle va me piquer Elisabeth J'ai une bien meilleure idée Qu'est-ce qu'elle fait Bah C'est quoi ça C'est une paille J'en ouvrais très souvent Quand j'étais dans ma tour C'est quoi une faille C'est comme Comme une fenêtre Une fenêtre vers un autre monde La plupart sont un ennui mortel Une serviette d'une autre couleur Du thé au lieu du café Mais parfois Parfois j'y vois de vraies merveilles Et je les fais sortir Et voilà Incroyable J'imagine que t'y caches pas Indirigeable Je ne crois pas non Mais j'y vois J'y vois quelque chose C'est le zozio Oh non Je fais que ça Wow Avec juste l'image Qui s'affiche derrière Je comprends pas très bien Ce que je viens de voir là-bas Mais je suis prêt à parier Que c'est un truc Qui nous fera tuer Mais je pourrais Je suis de taille A affronter ce qui nous attend Crois-moi Faites ce que vous voulez Je suppose Vas-y Comme Stark Agenouillé face au ciel Y vit une prophétie éternelle Un Eden flottant dans la brume Béni des cieux Renié par l'homme Il y a de la classe Un peu ici Décrocher Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Les toilettes Est-ce que je peux le shooter Par l'arrière C'est bon C'est bon J'ai tué Mais il va pas me tuer Celui-là Je rêve J'ai fallu me faire Défoncer quoi En plus J'aurais dû m'en douter Qu'il y en avait un dans les toilettes Utiliser les toilettes Ha Oui Bon bon d'accord Ok Je suppose qu'on peut utiliser Lévier aussi Je vais dire classique Et là-dedans Je suppose que c'est les toilettes des femmes Ça 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 T'as vu un crochet Elle devient un crochet Je vois pas de crochet Ah elle a trouvé du pognon Super Ah là Je pense pas qu'il faudrait avoir honte de quelqu'un De quelque chose qui fabrique de l'électricité Il y a une serrure Je vais voir ce que je peux faire Vas-y C'est fait Merci Wow 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 Merde Je me suis couré On va défoncer Voilà Un peu de santé Un peu de munitions Ah Ah Voxopen J'ai servi 40 ans dans l'armée Et chaque terre païenne Que j'ai pu traverser S'en ai retrouvé dépeuplé Je n'ai jamais eu de haine envers l'ennemi Jusqu'à aujourd'hui Comme Stock Il a transformé mes batailles En véritable farce Et s'est dépeint comme leur héros J'ai osé dire qu'il mentait Alors il m'a privé de mon grade Cet homme n'a jamais connu la sauvagerie d'une guerre Mais ça ne saurait tarder Sous-titrage